Pascal Darmon a donc été tué hier après-midi dans sa cave à 20 du centre-ville de Rouen. L'ancien président du football club de Rouen aurait reçu trois coups de couteau. Son agresseur présumé a été interpellé et admis à l'hôpital psychiatrique du Rouvret. Le mobile du crime reste pour le moment inconnu. Le point sur l'enquête avec Jean-Marc Pité et Jean-Luc Drouin. Deux salariés de la cave à 20 étaient présents hier à 18h quand leur patron a été poignardé à plusieurs reprises dans le dos et au cou. Une autre commerçante de la rue Alsace-Lorraine a tenté de contenir l'hémorragie à la carotide jusqu'à l'arrivée des secours. Quelques secondes plus tôt, elle avait vu un homme très grand portant une arme de poing vociférée au milieu de la rue. Karine n'était pas présente au moment des faits, mais elle évoque avec nostalgie Pascal Darmon, le bon vivant d'à côté. On allait de temps en temps, quand on était invité pour aller acheter une petite bouteille de vin, il savait très bien nous conseiller. Il était super adorable, super gentil. Il avait beaucoup de monde, tout le monde, même envoyé les voitures se garer pour les livraisons. Tout le monde, le midi, c'était plein. Non, non, c'était vraiment, en plus, c'est lui-même qui faisait la cuisine. Non, non, c'était un bon magasin. L'auteur présumé des coups de couteau habitait dans l'immeuble d'en face, où il a été interpellé juste après les faits. Un jeune homme de 33 ans, très grand, look de basketteur, qui avait laissé le souvenir d'un garçon serviable à certains de ses voisins. Dans l'escalier, on avait partagé tout trois mots sur le fait que mes courses étaient lourdes. Voilà, il m'avait aidé gentiment. Plutôt drôle dans l'escalier, il était amené à sortir des blagues. Jamais on ne se serait attendu à quelque chose comme ça. D'autres occupants de l'immeuble ont eu maille à partir avec lui ces derniers jours. Étudiants en médecine, ils avaient été verbalement agressés avant-hier et jeudi dernier par leurs voisins. Il les avait accusés d'avoir mal parlé de lui au sein du CHU. Après sa garde à vue, il a été admis à l'hôpital psychiatrique de Saint-Etienne-du-Rouvray. Le point sur l'enquête, donc ce midi, je vous propose d'écouter le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache. Donc aujourd'hui, concernant cette affaire qui est en cours d'enquête, c'est la qualification d'homicide volontaire qui a été retenue au regard des éléments qui ont pu être recueillis au vu des témoignages, au regard des constatations techniques auxquelles il a été procédé depuis hier soir, notamment sur la scène de crime. Alors le mis en cause en l'état, qui n'a pas encore été entendu, puisqu'il a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique pendant la nuit, n'est pas connu, puisque son casier judiciaire est néant. Et par ailleurs, nous n'avons pour l'instant absolument aucun élément sur les raisons pour lesquelles il aurait commis ces faits. Pascal Darmon avait 55 ans, il s'était reconverti dans le commerce du vin en 2013, après avoir dirigé le FCR pendant 7 ans, de 2005 à 2012, une présidence controversée qui avait conduit le club au bord du dépôt de bilan. Le parcours d'un homme qui séduisait autant qu'il agaçait, Raphaël Des, Patrice Corneli. Le monde du football est en deuil. Pascal Darmon, 54 ans, ancien président du football club de Rouen, était une figure du ballon rond-normand. Il a présidé le FCR pendant 7 ans, entre 2005 et 2012. Il avait défrayé la chronique en 2013, lorsqu'il a été mis en examen pour abus de biens sociaux dans le cadre de sa gestion du club dont il était président. C'était quelqu'un d'extrêmement attachant en tant qu'homme et de passionné. Je l'avais connu de 2005 et j'étais encore en relation avec lui parce qu'au-delà du président, de l'ex-président du FCR qu'il était, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de passion et j'avais d'excellentes relations avec lui. Dans le milieu du foot, on parle d'une personnalité mégalo controversée avec un passé sulfureux. Passionné d'unologie, Pascal Darmon avait créé son commerce Le Sens des Vins, une cave de dégustation à Rouen-Rive-Droite, devenue au fil du temps un restaurant.